Donc les premières petites nouveautés, les badges ont changé. D'ailleurs c'est bizarre mauline que t'aies encore celui-là, parce qu'il n'existe plus normalement. Alors déjà, il y a eu un offline. Ah très bien, très très bien. Donc, parce que tu as cut le live deux secondes mais normalement non ? Je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis une VIP moi. Mais non, là c'est le logo du stream. Tu n'es plus VIP, sache-le. Bref, il y a un des badges, donc celui de mauline, qui a disparu. Il reviendra plus tard, comme vous pouvez le voir ici. Parce qu'en gros, on avait des badges jusqu'à deux ans je crois. Et du coup, pour en mettre jusqu'aux quatre ans, j'en ai ajouté d'anciens qu'on avait. Mais du coup, j'ai enlevé celui-là parce qu'il était en trop. Et il reviendra quand on aura débloqué plus, genre jusqu'à cinq ans et tout ça. Alors du coup, le badge des un mois, ça reste le même. Celui des trois mois, par contre, il a changé. Maintenant, c'est celui-là. Les six mois, c'est la petite patte dorée. Je sais, je suis unique, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, les un an, on retrouve le bandeau qu'on avait avant au bout de trois mois. Le bandeau bleu pour les un an et demi. Pour les deux ans, on a le Shiba entier. Donc du coup, il a pris la place de lui. Deux ans et demi, on a le Shiba avec le bandeau bleu. Trois ans, on a le petit roi. Trois ans et demi, on a le roi avec la couronne bleue. Et quatre ans, on a le vrai roi. Voilà. Et on a fait des petits ajouts pour les tiers. Donc du coup, maintenant, chaque émote, en fait, avec le tiers, il y a un petit truc gris, un petit truc doré. Et nous, on l'a personnalisé du coup. Et donc maintenant, c'est un petit café tiers 2 et tiers 3. Voilà, Michel, il pourra vous le montrer quand il sera là. Mais il ne sera pas là ce soir. Voilà, vous avez les mini nouveautés des badges. Alors, sachez que je me suis fait un G-Doc à côté pour rien oublier ce soir. Maintenant, on passe à la grosse nouveauté de cette année. Celle que vous pouviez éventuellement deviner si vous étiez inspiré. On a mis en place un truc pour tout regrouper. C'est un site internet. Voilà. Donc je vais vous le présenter vite fait. Et dedans, il y a des nouveautés qui sont expliquées qui vont être cette année. Enfin, des nouveautés ou des ajustements de choses qu'on a déjà faites. Mais du coup, voilà. Je vais vous montrer rapidement le site. Donc là, la page d'accueil. Quand on passe la souris sur les trucs, souvent, il y a des interactions. Donc là, pourquoi aller sur la chaîne de KuroTofi ? J'ai remis un peu ce qu'il y avait sur le G-Doc. Une petite explication. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ce qu'il y avait sur le G-Doc pendant un an. Ensuite, en bas, on a des trucs sur lesquels j'ai mis de l'accent. Après, on en a d'autres dans les onglets en haut. Mais ça, c'est les gros trucs. Donc, une page pour les concepts. On a juste à cliquer là pour y aller directement. Bien joué, c'est propre. Merci, Sia. Les maisons pour des petites explications pour les maisons. Pareil, on clique là. On peut y aller directement. La chaîne YouTube, ça nous ouvre la chaîne. Et la team, c'est un petit truc qui regroupe les personnes de l'équipe. Et d'autres petites choses que vous allez voir après. Mais je n'en parlerai pas maintenant. Parce que c'est la surprise. Voilà. Attendez, ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Et en bas, il y a nos réseaux. Et nos réseaux, on les retrouve partout en haut de la page. Le petit bouton là, c'est pour retourner sur la page d'accueil. Ensuite, Twitch. On va se voir. Voilà. On est juste là. Regardez. On est là. On va faire une inception. Donc, du coup, il y a le stream sur la page. Il y a juste à cliquer en bas sur Twitch pour nous rejoindre directement sur la chaîne. C'est beaucoup mieux. En dessous, le planning qui changera chaque semaine, bien évidemment. Donc là, les 3 ans, on est là. Les séries en cours ou à venir. Bon, ça, pareil, vous irez voir si vous voulez. Mais on a les cours au tuto de Coco. Son aventure sur tous les kh. Speedrun, on n'en fait plus. Mais bon, c'est quand même là. Oxenfree, parce qu'ils ont annoncé le 2. Donc, quand on aura une date officielle pour le 2, je pense que je vais me refaire le 1. Et dans la foulée, on fera le 2. Et puis la colloque du stream, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les concepts. Alors ça, c'est encore en travaux. Bah, allez. C'est encore en travaux. Mais du coup, c'est un peu nos différents concepts. Donc, tu ris, tu payes ton sub. Une petite explication. Samedi des viewers, on a mis ça. Mais à voir comment ça s'organise et tout ça. Il n'y a rien de sûr. Mais il est là quand même. Un petit extrait d'une soirée viewer. L'affrontement des maisons. Pareil, avec un petit rappel de ce que c'est. Pourquoi il ne marche pas les roues ? J'irai voir. Il a dû déconner. Comme j'ai fait des modifs tout à l'heure, il y a peut-être des trucs qui vont merder. Les tickets de sub. Forcément, on explique rapidement. Encore un petit extrait. Et voilà. Pour dire que c'est encore en travaux. Il va falloir que je clean un peu cette page. Qu'est-ce qu'on a ? Les avantages du sub. S'il y en a qui hésitent à ce sub, n'hésitez plus. Déjà. Et des petits avantages. Hop, attendez. Juste que je coche mes trucs pour être sûr de rien oublier. Donc, un badge unique évolutif. C'est ce que je vous ai montré. Et puis, il y aura des ajouts quand on débloquera d'autres paliers, bien entendu. Émote exclusive, bien évidemment. Il y a l'émote coco-chauve. Mais celle-ci, elle est uniquement pour les tiers 2 et 3. Roi des subs, c'est pour les tiers 3, du coup. Le stream sans pub, hein. Vous connaissez. Les best-of avec 24 heures d'avance. C'était déjà le cas cette année. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de nouveauté sur les avantages des subs, je crois. Un ticket de caisse qui va dans le poids à sub, bien entendu. Avec un tirage au sort tous les mois pour gagner des poids pour votre maison. On tourne la roue pour vous. On ira voir les roues après, parce qu'il y a eu des petits changements. Mais on ira après, on finit là, d'abord. Des commandes exclusives, pareil. On ira voir la liste, il me semble qu'il y a eu des ajouts pour les subs aussi. Des réductions sur le merch. Donc ça, je ne sais pas si vous étiez tous au courant, mais ça fait un moment qu'on l'a. Donc il y a 5% pour les tiers 1, 15%, tiers 2 et 30% pour les tiers 3. Un salon spécial sur Discord, avec le rôle qui va avec, bien évidemment. Les émotes du stream qui sont disponibles sur Discord. S'il y en a qui ne savaient pas, c'est le cas. Et forcément, les multiplicateurs de points de chaîne. Il y a des ajouts sur les badges, donc du coup, c'est ce que je vous ai montré. Le petit café argenté et doré. Et l'avatar dessiné par moi-même, quand je me remettrai sur le mur des subs. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les avantages des subs. Voilà, les commandes et les points de chaîne. Donc on a tout répertorié ici. Pourquoi il y a des bugs ? Tout marchait bien tout à l'heure. Bon, ben, il n'y a pas les commandes de stream. Attendez, je vais juste aller voir rapidement si je ne peux pas le réparer. Et sinon, tant pis, je réparerai ça demain. Mais comme on a un peu de temps, Coco, il arrive. Je vais regarder. Parce qu'elle fonctionnait très bien de base. Et du coup, vous aviez toutes les commandes. Pas toutes les commandes. Toutes les commandes qui ont un impact sur le stream. Tout ce qui est Discord et tout ça, on les ajoutera, mais un peu à part. Mais vous aviez toutes les commandes. Il y a des nouvelles commandes. Il y a des commandes pour tout le monde, du coup, forcément. Des commandes spécialement sub et des commandes spéciales Coffee Club. Alléluia, on a les commandes ! Le tableau, il est cassé, mais je te le jure. Donc du coup, les commandes qui sont revenues. Vous avez une nouvelle commande, c'est bye, pour nous dire au revoir. Tout simplement, vous avez la commande hello. Maintenant, vous avez la commande au revoir. Donc ça, tout le monde y a accès aux filles. Celle-ci, ça fait un moment qu'elle y est, mais elle n'est pas utilisée. Si quelqu'un se questionne sur mon genre, sur mon sexe, vous pouvez lui envoyer. GG, vous la connaissez. Hello, du coup, vous la connaissez. Pour le Club Coffee, il y a la commande poison. Je ne peux pas vous la faire écouter, parce que je ne suis pas VIP. Après, je pourrais me mettre VIP, c'est vrai, pour vous faire une petite démo des nouvelles commandes. Là, techniquement, ça marche. Croppe-moi, je t'empoisonne. Croppe-moi, je t'empoisonne. Vous avez ça, vous avez... Hein ? Bah. Bah. Qu'est-ce qui lui arrive ? Attendez, j'étais trop fière. J'étais trop fière de lancer mon alerte, là ! Bah, pour faire elle est bonne, pourquoi elle ne fonctionne pas, cette conne ? Bah, pourquoi elle ne fonctionne pas ? Bon. Il faut que je note, réparer alerte. Et donc, celle-ci, elle doit fonctionner. C'est toujours comme ça. Bah oui, sinon, ce ne serait pas drôle, Griff. C'est la levrette de votre vie. Voilà ! La commande vie. On a Karma. Celle-ci, elle est pour les subs et pour le Club Coffee. Donc, vous pouvez l'utiliser sans problème. Il y a celle-ci. Qui est uniquement pour le Club Coffee. Je me casse la gueule ! Après, le nul, vous l'aviez déjà, les subs. Je vais tout faire pour être VIP et l'utiliser. Celle de la levrette ou celle de casse la gueule. Nul, du coup, vous l'avez les subs. C'est quand on fait une blague de merde. Et le cri pour nous faire peur. Donc, elle sera pour les subs et pour le Club Coffee. Du coup, voilà. Vous avez les commandes. Enfin, les commandes. Oui, si, les commandes. Elles sont réparées. Et après, pour les points de chaîne, ils sont répertoriés en catégorie. Donc, ce logo-là, c'est pour les alertes sonores. Ça, c'est pour tout ce qui est clips et tout ça. Les vidéos qui passent sur le stream. Ça, c'est les modifs sur le stream direct. Donc, par exemple, Uncercoin. Enfin, c'est Game Over, le nom de la récompense, il me semble. L'enfer et tout ça. Bref, tout ça, c'est là-dedans. IRL, c'est des trucs IRL, comme son nom l'indique. C'est genre des accessoires et tout ça. Et ce logo-là, c'est pour ban. Donc, vous pouvez ban une personne du chat contre 50 000 points. Ou un modo contre 200 000 points. Si ça peut vous faire plaisir. Pendant 10 minutes, ils sont ban. Bits vs Donation. Parce qu'il y en a qui se posent parfois la question. Est-ce qu'ils vont mieux nous offrir des bits ou des subs ? On y répond de façon très synthétique. Est-ce qu'on peut lancer le train de live avec les bits ? Oui, à partir de 100. Avec les dons, on ne peut pas. Le badge évolutif à côté de votre pseudo. Il y en a avec des bits, pas avec des dons. Les émotes exclusives débloquées à vie, forcément. Avec les bits, mais pas avec les dons. Par contre, le moins cher, quand je dis le moins cher, c'est le prix que vous le payez. Et le prix qu'on reçoit. Genre, s'il y a une grosse diff, c'est le plus cher. S'il y a une petite diff, c'est le moins cher. Donc là, pour le coup, c'est les dons qui sont le plus avantageux. Parce que Paypal prend une petite part, mais c'est minime. Alors que les bits, je vais dire des chiffres totalement au pif. Mais admettons, pour 10 euros de bits que nous, on reçoit, vous en avez payé 11, par exemple. Donc la diff, elle est plus grosse sur les bits que sur les dons. Mais bon, voilà. Ticket de caisse, il y en a pour les bits, mais il n'y en a pas pour les dons, par contre. Donc les tickets de caisse comme les subs. Et c'est à partir de 100 bits. Un bot qui lit votre message à voix haute, on va essayer de mettre ça en place sur le stream. Mais pareil, ce sera uniquement pour les bits, pas pour les dons. Au-dessus du chat, il y a le nom des personnes qui ont offert des bits. Et la roue, elle est tournée à partir de 5000 bits, ou 100 euros. Voilà, donc vous avez toutes les informations pour faire votre choix entre les dons et les bits. On apprécie tout. Et les roues, je vous ai dit qu'il y avait des petits changements. Attendez, je me mets à jour sur mon dock pour rien oublier. Ça, c'est bon. Et les roues, c'est ce qu'on est en train de présenter. Donc du coup, les roues. Alors, le chez Try Again, on l'avait déjà. Emotonly, pareil, on l'avait déjà. Théo, on l'avait déjà. Subonly, on l'avait. Jouer debout, on l'avait. Et là, c'est les nouveautés. Club Coffee, on t'ajoute au Coffee Club le mois prochain. Et si tu es déjà dedans, tu caisses les mêmes points que le First. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Mais on verra ça après. Sachez juste qu'il y a une récompense pour les Sub. Voilà. L'horoscope Love, on regarde ton horoscope amoureux avec le signe de ton choix. Ça peut être drôle. Objectif couleur, il faut qu'on trouve le plus vite possible un objet de la couleur que le Sub choisit. Donc, il nous dit n'importe quelle couleur. Et nous, on doit courir dans tout notre appartement ou bureau pour trouver une pièce, enfin une pièce, un objet de cette couleur-là. Et question sans tabou. Le Sub, il nous pose une question. On n'a pas de Joker. On est obligé d'y répondre. Peu importe la question que c'est. La roue des bits. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Je ne crois pas. Je suis en train de regarder. Mes manches en avaient un. Toc, toc, toc. Non, il n'y a pas eu de changements. C'est les mêmes que l'année dernière. Donc, je n'ai pas besoin que vous les présenter. Red, il y a eu des petits changements par contre. Alors maintenant, c'est la récompense de points de gêne. Son random. Parce qu'avant, on en avait listé certains qui pouvaient être envoyés. Là, non. On envoie la commande random pour les sons. On envoie la commande random pour les clips. L'instant pub, on doit faire une mini pub pour un objet présent sur notre bureau ou dans la pièce. Un mot au choix qui est banni pendant une minute pour le banword. Anecdote, on raconte une anecdote. Ça, c'était déjà là l'année dernière. Red follow, tous ceux qui sont sur le stream vont follow le raider. Ça, on l'avait aussi. Host, on l'avait aussi. Et instant promo du raider, on l'avait, il me semble. On l'a peut-être ajouté, mais bref. La personne qui nous raid, elle peut faire une petite pub. Pour se présenter et tout ça. La roue des dons, elle n'a pas changé. Donc, on joue au jeu de votre choix. Prenons soit un stream entier, soit une partie de stream. Selon le jeu, ce qu'on a de prévu, etc. Théo, 100 minutes. Bah ouais, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas du troll dans cette roue là aussi. On organise un giveaway. Donc, soit du merch à gagner, soit un jeu. Stream 12 heures. Ok. On poste un TikTok travaillé, ça pareil. C'était l'année dernière. Vidéo cuisine, sachant qu'on ne sait pas cuisiner. Coucou, Griff, comment tu vas ? Vidéo cuisine, sachant qu'on ne sait pas cuisiner. Donc, ça peut être drôle. Par contre, vidéo cuisine, forcément, il faut que je sois chez mes parents pour qu'avec Coco, on puisse le faire. Donc, si, admettons, on tombe là-dessus, il va falloir un alignement des astres pour qu'on puisse le faire. Et The Big Wheel, elle n'a pas changé non plus. C'est 12 heures, stream horreur, déguisement intégral, giveaway, soirée des maisons, et plus 100 points pour la maison qui a le plus donné durant l'événement. Donc ça, ça n'a pas changé. Du coup, il n'y a que la roue des raids et la roue des subs qui a un peu été modifiée. Donc, on a fait le tour de ça. Maintenant, la team. Alors, allez, il est chiant à rester flou. Voilà. La team, il n'y a rien de transcendant. C'est juste pour vous présenter l'équipe. Donc, forcément, Coco, streamer et tryharder professionnel. Streamer et responsable de la direction artistique, ça, c'est pour moi. Et notre modérateur, parce que maintenant, on n'a plus que Michel en modérateur pour l'instant. Et voilà, modérateur, responsable des modos, bien entendu, vu que c'est le modérateur depuis Day One. Et viewer fidèle depuis nos premiers instants, parce que forcément, c'était notre premier viewer. Alors, le club coffee, on ira voir après. On va juste passer sur ceux-là. Allez. Donc, du coup, être modos, ça, c'est pour les personnes qui, éventuellement, voudraient être modos. Dans l'immédiat, on n'en cherche pas, mais ça ne coûte rien de poser sa candidature. Il y a toutes les infos. Qu'est-ce que c'est être modos chez nous ? Les valeurs de l'équipe ? Les prérequis, parce qu'on en demande maintenant ? Et un peu les missions et tout ça. Mais bon, ça, vous irez voir dans votre coin si jamais le job de modos vous intéresse. Sachant que, je le rappelle, on n'en cherche pas dans l'immédiat. Et après, le modok, ça, pareil, c'est un truc pour les modos. C'est simplement un G-doc mis à jour avec toutes les astuces et tout ça. Comment tu vas, Griff ? Est-ce que je t'ai posé la question ? Je ne me souviens même plus. Mais du coup, je te pose la question. Comment vas-tu ? Bref, c'est un doc pour les modos. C'est un peu leur document de référence. Et du coup, on va passer au club coffee. Il faut que je vous explique tout ça. Alors là, pareil, j'ai tout noté pour rien oublier. Le club coffee, qu'est-ce que c'est ? Bon, écoute, ça va, ça va, ça va. Le club coffee, on va utiliser les rôles des VIP pour ça. Donc, en gros, toutes les personnes qui auront le rôle VIP sur le stream feront partie du club coffee. En gros, c'est pour les personnes les plus présentes. Je vais pouvoir vous lire rapidement ce truc-là. Mais c'est pour les personnes les plus présentes sur le stream en temps de visionnage. Il n'y a pas besoin d'envoyer de message ou quoi que ce soit. Mais ceux qui regardent le plus le stream, en gros, il y a un ranking qui va se faire grâce à un de nos bots. On va sélectionner les cinq premiers. Et les cinq premiers vont être dans le club coffee pour le mois. Si le mois suivant, c'est les mêmes cinq, ils restent dans le club coffee. S'il y en a qui sont passés devant, c'est ceux qui sont passés devant qui sont dedans. Bref, le club coffee, pour l'instant, c'est le top 5 des viewers en termes de présence. Donc, du coup, là, je réexplique tout ça. Le club coffee a pour objectif de donner des avantages. Oui, parce que le club coffee aura des avantages, bien entendu. Donner des avantages aux viewers très actifs et surtout très présents sur le stream. Si tu n'es pas là régulièrement, que tu viens juste pour faire un petit coucou, c'est déjà très bien. Mais le club n'est pas fait pour toi. Pour l'instant, ce club ne sera qu'un petit club pour donner des privilèges aux viewers actifs. Mais à l'avenir, à mesure que la communauté prendra de l'ampleur, ce groupe servira aussi pour atteindre des objectifs, comme par exemple les 75 joueurs moyens pour l'objectif du partenariat avec Twitch. Mais on en reparlera plus tard de tout ça. Là, pour l'instant, ce ne sera que les 5 plus actifs. Les avantages maintenant, parce que c'est ce qui vous intéresse, j'imagine. Un badge supplémentaire à côté d'un pseudo, le badge de VIP, forcément. Des commandes exclusives, alors à retrouver ici quand j'aurai réparé le site. 20 points pour chaque membre du club coffee, pour leur maison du coup. Et il y a 5 points supplémentaires pour le premier du classement. Best of en avance, comme pour les subs. Ne pas être impacté par le chat en mode lent et emotonly, parce que les VIP ne sont pas impactés, ils peuvent envoyer des messages normalement et tout ça. Salon réservé sur Discord, plus un rôle spécial. Le nom sous le stream, vous allez voir en bas. Et des infos avant les autres sur d'éventuels events ou projets à venir. Vous avez un peu des exclus. Ok, ça, peu importe pour l'instant. Et du coup, les conditions. Donc c'est ce que je vous disais, c'est les 5 premiers qui seront dedans. Donc tous les 6 du mois, on regarde le classement, on prend les 5 premiers. Et c'est eux qui se retrouvent dans le club coffee. Faut être sur Discord. Et pour valider le fait que t'es bien dans le club coffee, il y a un modo, ou Coco ou moi. Il y a de fortes chances que ce soit moi qui vous enverra un message sur Discord pour vous indiquer que vous êtes dedans. Et donc vos noms seront ici. Voilà pour le club coffee. Si je pense qu'on est bon, je vérifie que j'ai rien oublié. Avantage, c'est bon. Condition d'accès, je vous l'ai dit. Ah oui, bon, je ne l'ai pas précisé, mais j'en parlais vite cette à l'heure. Il n'y a pas de place garantie d'un mois sur l'autre. Hormis la roue des subs si vous tombez dessus. Mais sinon, il n'y a pas de place garantie. Donc si pendant un mois, vous êtes hyper actif, vous vous retrouvez dedans et que le mois suivant, vous ne passez pas, il y en a forcément qui vont passer devant vous. Donc si vous voulez garder les avantages, il faut venir nous voir. Les maisons ! Alors là, c'est une petite page de présentation. Il y a cet endroit-là pour faire le test. Un petit résumé de la maison avec la playlist Spotify qui va avec. Là, pareil, pour Serpentard, pour Serre d'Aigle et pour Poufsouffle. Donc vous avez tout ici. Ensuite... Ah oui, c'est ça que je vais vous expliquer. Putain, heureusement que j'ai fait un doc parce que j'allais oublier. Cette année, les maisons, elles ont changé. Donc l'année qui vient de passer, on a fait une compétition sur l'année entière. Cette année, on va changer parce qu'on trouve que c'est trop long. On va faire par trimestre et par année. Donc je m'explique. Chaque trimestre, il y aura une maison gagnante. Donc il y aura des petits lots à gagner à chaque trimestre. Je vais vous donner les dates après. De toute façon, je les renverrai quand il faudra et tout ça. Mais chaque trimestre, un gagnant. On garde les points dans un coin. Et à la fin de l'année, on verra la maison qui est sortie du lot pour avoir encore plus de lots que ce qu'il y a eu pendant l'année. Voilà, les trimestres. Alors le premier, c'est deux à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'au 5 décembre. Ensuite, le deuxième, ça commence le 6 décembre. Du coup, jusqu'au 5 mars. Alors je vous donne des dates. Mais après, il y a moyen qu'on arrête, par exemple, une semaine avant. Pour que moi, j'ai le temps de préparer les lots, par exemple. Mais dans l'immédiat, c'est ça les dates. Ensuite, du 6 mars au 5 juin, c'est le 3ème. Et du 6 juin au 5 septembre, c'est le dernier trimestre. Du coup, voilà. Donc pour les maisons, on est là. Comment gagner des points ? Ça, c'est important. Il y a aussi des nouveautés cette année. En vrai, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. On a bientôt fini. Il est tout juste 22h. On va avoir fini avant que Coco arrive. Donc, comment gagner des points ? Alors à présent, il y a la récompense quotidienne sur le stream. Donc vous pouvez le voir, elle est déjà active. J'espère que tout fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Voilà, exactement, Griff. Donc du coup, entre 1 et 5 points par jour. Donc il faut penser à venir la récupérer si vous voulez vos points. Les tirages de tickets de sub. Alors là, ça a un peu changé cette année. Enfin, ouais, si, ça a un peu changé. Donc en gros, il va y avoir déjà le tirage tous les mois, comme on faisait l'année dernière. Donc le 6 du mois, on tire un ticket pour donner des points. Et il va y avoir des tirages aussi au trimestre. Donc on va garder les tickets. Et donc ça fait une deuxième chance de gagner des points. Autre changement. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'est sub lui-même. On le tire au sort, il a 25 points. C'est bien. Les sub gifts, on se demandait toujours, est-ce qu'on donne à celui qui a offert le sub ? Est-ce qu'on donne à celui qui a reçu le sub ? On a mis les choses au clair. On fait un deuxième tirage dans les sub gifts. 10 points pour celui qui a offert le sub. Et 10 points pour la personne qui s'est fait sub. Comme ça, c'est facile. Si jamais c'est un sub random, genre Michel, il adore trouver des noms chelous. Et les subs, il n'y aura que 10 points pour la personne qui a sub. Et si jamais c'est un sub qui vient d'un tuerie tu payes, on offre 10 points à la personne qui nous a fait rire. Forcément. Le club coffee, donc comme j'en parlais tout à l'heure, c'est 20 points pour chaque membre du club coffee. Et 5 points supplémentaires pour le premier du classement. Discuter sur Discord. Ça, c'est comme ce qu'on a fait là. Je ne sais pas si vous avez vu. Sur la fin de l'année, on a mis un ranking en place. C'est Citron qui a gagné les points. Et bien là, tous les mois, ceux qui sont les plus actifs sur Discord, ils montent dans le ranking. D'ailleurs, il faut que je le remette à zéro. Donc ça ne commencera que demain matin. Il monte dans le ranking. Et le premier gagne 20 points. Ça ne sert à rien de spammer le Discord. Parce que le bot, il a un anti-spam. Donc il ne vous donnera pas plus de points si vous envoyez un seul message en 4 bouts. Ou un message entier. Ce sera le même nombre de points. Voir même, il serait capable de vous mettre un avertissement parce que vous avez spammé. Donc ne spammez pas, c'est inutile. Prédiction en stream. Ça, vous avez l'habitude. On vous fait une petite prédit sur le stream. Et ceux qui ont la bonne réponse, la bonne prédit, gagnent quelques points. Je vais être une bavarde. Quiz Flash. Pourquoi ta récompense quotidienne, toi ? Au lieu de dire tes bêtises. Quiz Flash, vous avez l'habitude. Sauf que cette année, ça va être un peu différent. Il y aura peut-être des quiz aléatoires qui popperont. Mais ce sera très rare. Et ce sera des mini-quiz. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est tous les mois, un quiz. Et lui, il sera prévu. Soit le matin même, on vous dit ce soir, vers telle heure, il y a un quiz. Soit ce sera écrit dans le planning. Soit peu importe. Mais vous aurez une idée approximative de l'heure à laquelle il y aura le quiz. Et on essaiera d'en faire un par mois pour faire gagner des points aux maisons. Pronostics, ça, vous avez l'habitude. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. On vous envoie un G-Doc. Vous faites vos pronostics. Si vous avez les bons, vous gagnez des points. Sinon, tant pis. Event saisonnier. Mais ça, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent qu'on a fait l'année dernière. Là, on va essayer de faire un event saisonnier par trimestre. Donc Halloween, Noël, Pâques. Et l'été, on trouvera un truc à faire. L'affrontement des maisons. Alors, je vous le résume parce que c'est un peu long. Mais on fait une soirée un peu type soirée viewer. Les maisons s'affrontent. Soit en duel, soit en championnat. Selon qui est dispo ou pas. S'il y a des maisons qui ne jouent pas, ils peuvent parier sur la maison gagnante pour quand même gagner des points. Alors, il y a plusieurs façons de participer. Il y en aura. Bon, après, encore une fois, ça dépend de l'organisation. On a tout noté là. Mais on verra selon les dispos de chacun et tout ça. Mais ça peut être champion unique. Il y a une seule personne qui représente sa maison. Champion multiple, c'est des binômes, des trinômes qui représentent leur maison. Et équipe, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais admettons, on fait un tournoi sur Valorant. Il faudra que vous soyez cinq pour faire une équipe entière. Ensuite, duel ou championnat, c'est ce que je disais. Soit c'est deux maisons qui s'affrontent, soit c'est trois ou quatre maisons. Et ensuite, nous, notre rôle avec Coco, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on peut être joueur, mais le mieux, enfin, c'est pas le but. Mais on peut être joueur pour nos maisons respectives. Donc Coco pour Serpentard et moi pour Gryffondor. Sinon, on peut être joker. Alors là, il faut voir comment on organise ça pour pas léser des maisons. Soit on joue, mais nos scores ne sont pas pris en compte à la fin. Juste, on peut servir de bonus ou de malus pour les autres maisons, etc. Soit les maisons peuvent faire appel à nous pour jouer, par exemple, une manche à la place de quelqu'un, peu importe la maison. Ou sinon, on peut être caster. Donc vous, vous jouez et nous, sur le stream, on caste simplement vos parties. Voilà, on a fait le tour de comment gagner des points, sachant qu'à tout moment, il peut y avoir de nouvelles choses qui popent si on a des idées. Mais ça, c'est la grosse base. Comment perdre des points ? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Du coup, simplement, s'il n'y a pas de respect des règles, il est possible qu'en sanction, on vous enlève des points. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, mais c'est une éventualité possible. Ou le conflit troll, si on décide de vous troll ou de vous mettre au défi de faire quelque chose, vous avez des chances de gagner des points, mais beaucoup plus de perdre. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passera par la tête. Mais sachez que ça peut arriver. Voilà. Ensuite, alors attendez, que je coche un peu tout ce que j'ai raconté là. Comment gagner des points, c'est bon. Comment en perdre, c'est bon. Le classement en direct, que je vous montre ça. Maintenant, on l'a ici. Hop, il met un peu de temps à charger. Il est là. Donc, Poufsouf, qui a pris sa récompense quotidienne, a déjà 4 points. Donc là, il se met à jour automatiquement. C'est tout ce qu'on a ici. C'est vraiment uniquement pour ça. Là, on a les gagnants. Mais on verra ça plus tard, parce qu'il y a les gagnants de cette année. Donc, vous verrez ça ensuite. D'abord, on va passer au lot. Hop. Le classement, ça c'est bon. Présentation des lots. Alors, la maison qui a gagné cette année. Je vous explique. Il va y avoir un merch à votre effigie durant toute l'année. Pour montrer que c'est vous, les vainqueurs. Ensuite, on va vous proposer un giveaway dans votre maison sur la collection gagnante. Mais on vous expliquera toutes les modalités sur votre salon. Il y a des petits trucs. Enfin, vous vous inscrirez en sachant tout ça. Et vous vous inscrirez, si vous voulez, au giveaway. Sinon, si ça n'intéresse personne d'avoir la collection gagnante, on verra peut-être pour faire un autre giveaway. Mais pour l'instant, c'est ça de prévu. Et c'est tout. Mention de la maison gagnante et des membres de la maison sur le site. Donc, ce sera sur la page des gagnants. Je vous montrerai juste après. Indice bonus durant l'année, lors d'un event. Donc, vous avez un indice que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Une fois qu'il est utilisé, il n'y aura pas pour d'autres events. Donc, concertez-vous entre vous avant d'utiliser un indice. Et mode spécial sur le Discord pour rappeler à tout le monde que vous avez gagné. Et une couronne sur le nom du salon de la maison de gagnante sur Discord. Donc, ça, ce sera fait demain. Les petits ajouts qu'on n'a pas fait aujourd'hui pour ne pas vous spoil. Je m'en occuperai demain. Et ça, c'est les lots pour le premier trimestre de cette année, du coup. Donc, un se beau faire, la personne qui a rapporté le plus de points. Parce que, comme je vous le disais, on a fait un système. Attendez, je vais vous montrer. Un système un peu plus précis cette année. Donc là, vous avez les points au fur et à mesure qui s'ajoutent. Ça, c'est ce que vous voyez sur le site. Mais sur la page, il y a la date. La personne qui a fait gagner les points. Comment elle les a fait gagner. Et les points, bien évidemment. Et du coup, ça nous permettra de voir la personne qui a fait gagner le plus de points à sa maison. Celle qui est le plus active, etc. Voilà. Donc ça, hop, je vous l'enlève. Vous n'en avez plus besoin. Donc du coup, la personne qui a offert le plus gagnera son petit sub. Si jamais elle est sub, elle pourra proposer une autre personne pour la remplacer. Ou on la subra le mois prochain. Bref, on s'arrangera entre nous. Un indice pas très explicite sur le prochain event qui aura lieu. Et un quiz spécialement pour vous. Afin de gagner quelques points dès le début du trimestre. Ok, vous gagnez, bim, vous remettez des points instantanément. Si vous participez, ça, c'est à vous de voir. Alors, maintenant, présentation des lots, c'est fait. Et maintenant, on va aller sur la page des gagnants. Hop. Et même elle, elle ne veut pas. Elle vous... C'est le suspense. On peut y aller ? Merci. Voilà, la page des gagnants, comment elle se présente. Donc là, bon, comme sur chaque page, vous avez le petit truc. Là, c'est les gagnants. Et quand je vais passer ma souris dessus, vous allez être spoil. Alors, on va attendre une petite seconde. Et ici, c'est les trimestres. Donc là, forcément, à venir, on ne sait pas qui est le gagnant. Vous retrouvez les dates de début et de fin de trimestre qui seront mises à jour si jamais il y a des changements. Mais en gros, vous avez les dates ici. Là, pareil. Deuxième trimestre, les dates. Troisième, les dates avec toujours un petit message. Et quatrième, les dates aussi. Et maintenant, il est temps de faire le reveal des gagnants. Alors, d'abord, je vais vous annoncer les points. La dernière maison a engendré cette année 617 points. L'avant-dernière maison, 622. La deuxième maison, 630. Et la dernière maison, enfin la première maison, du coup, 866 points. Voilà. Donc en vrai, les trois premiers, ils sont assez serrés. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de diff. Bon. Il est temps que je vous montre. Ah, et après, je vous montrerai le merch des gagnants, d'ailleurs. Il est temps que je vous montre ça. C'est Poufsouffle qui a gagné cette année. C'est Poufsouffle. Vous pouvez mettre des GG dans le chat, les Poufsouffles qui sont là ce soir. Donc du coup, il y a la liste des personnes présentes dans la maison. Donc du coup, Michel, Martine, Ornegan, Cal... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que tu avais lancé un GG et qu'il ne s'était pas lancé. C'est Cal, Eludia, Arco, Gaft, Griff, Quina et Trevis. Voilà. C'est les membres de la maison gagnante. Je vais vous montrer le modèle du merch. Du merch des gagnants et qui sera du coup le giveaway. Voilà votre petit merch spécial winner. Et alors, à prendre avec des pincettes l'info que je vais vous dire. Mais j'ai fait le merch. Du coup, j'ai mis sur le merch. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai fait qui ne sont pas dispo. Mais bon, bref. On verra ça en temps voulu. En possibilité, vous avez un t-shirt avec ce logo-là en grand devant. Deuxième possibilité, c'est que des t-shirts. Deuxième possibilité, pareil, un t-shirt. Mais en plus discret, il est sur le côté en plus petit. Et troisième possibilité, toujours t-shirt. Sur le devant, en petit, assez discret, notre logo de chaîne. Et sur l'arrière, en grand, ce design-là. Du coup, voilà.